Les montagnes piquées terrestres, un autre miracle scientifique dans le Coran présenté par notre frère suisse converti à l'Islam. Au nom de Dieu, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux, les montagnes piquées terrestres, Allah exalté soit-il dit, n'avons-nous pas fait de la terre une couche et placer les montagnes comme des piquées, surat la nouvelle, versets 6 et 7. La vérité scientifique L'on ignorait tout jadis des montagnes, excepté le fait qu'elles sont des masses rocheuses élevées au-dessus de la surface de la Terre. Cette définition resta de mise jusqu'à ce que Pierre Bouguer signale en 1835 que les forces gravitationnelles enregistrées de la montagne de la chaîne montagneuse des Andes sont beaucoup inférieures à ce à quoi l'on pourrait s'attendre concernant une si immense masse montagneuse, raison pour laquelle Pierre Bouguer affirma la forte probabilité de l'existence d'une plus grande masse de la montagne enfouie sous terre, ce qui expliquerait le déséquilibre de la gravitation. Au milieu du XIXe siècle, George Everest signala un déséquilibre dans les résultats de mesure de la gravitation des montagnes de l'Himalaya, et ce, en deux endroits. Ne pouvant pas expliquer ce phénomène, Everest lui donna comme nom l'énigme de l'Inde. En 1865, George Ery déclara que toutes les chaînes de montagne sur terre sont des masses flottantes sur une mer de matière fondue sous l'écorce terrestre. Il ajouta ensuite que ces matières fondues sont plus denses que la matière de la montagne, raison pour laquelle il est irréversible que les montagnes s'enfoncent dans ces matières fondues qui ont une très forte densité, et ce, afin de maintenir leur position. Ainsi, la géologie découvrit-elle petit à petit que l'Himalayaaya est constituée en fait de plaques lithosphériques et que ces grandes montagnes flottent sur une mer de roches molles d'une forte densité ? La géologie découvrit aussi que les montagnes ont des racines qui les aident à flotter et à stabiliser les plaques afin qu'elles ne subissent aucun déséquilibre. Le géologue Van Anglin dit à la page 27 de son ouvrage « Géomorphologie » publié en 1948, « L'on comprend maintenant qu'il est nécessaire que chaque montagne sur terre doit avoir une racine sous terre. » Quant à la fonction de la montagne dans le raffermissement de l'écorce terrestre, elle fut corrobée par le principe de l'équilibre hydrostatique de la terre, comme cela fut affirmé par le géologue américain Dutton en 1889, qui dit que l'enfoncement des massifs montagneux dans la terre va crescendo avec la hauteur des montagnes. La réalité des plaques lithosphériques, qui fut établie en 1969, montre que les montagnes maintiennent l'équilibre de chacune des plaques lithosphériques. Aspect miraculeux Alors que l'homme pataugé, encore dans une ignorance de la réalité des montagnes qui resta de mise jusqu'au milieu du XIXe siècle, le Saint-Coran affirma, dans les versets ci-dessus, que les montagnes sont des piquets du point de vue de leur forme et de leur fonction. Et de nos jours, la véracité de cette comparaison coranique minutieuse fut démontrée. Étant donné que le piquet est formé d'une part, d'une partie saillante au-dessus de la surface de la terre et d'autre part, d'une partie enfoncée dans l'air corse terrestre et qui a pour fonction de raffermir ce qui est accroché au piquet. De même, les montagnes ont une partie saillante au-dessus de l'air corse terrestre et une autre partie enfoncée dans la terre et dont l'enfoncement va crescendo avec la hauteur des montagnes. Il est utile de noter que la fonction des montagnes est la stabilisation des plaques lithosphériques qu'elles empêchent de connaître un quelconque déséquilibre susceptible d'être occasionné par la couche fondue qui est sous les montagnes. Ainsi, devint-il explicite que cette parole est la parole d'Allah, exalté soit-il, qui a créé les montagnes et les univers ? Allah, exalté soit-il, dit à cet effet, ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que lui, le compatissant, le parfaitement connaisseur ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501